Bien au quoi le gang, c'est Nation, on est sur Starfield et aujourd'hui je vais vous montrer comment et à quel point il est possible de transformer le jeu sans le création kit qui n'est toujours pas sorti, on l'attend encore. Il y a des petites mises à jour, il y a une mise à jour récemment qui est sortie sur Starfield qui améliore la qualité de vie, l'open world et encore une fois les graphismes, mais toujours pas vraiment de contenu. Donc pour les impatients, j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo un petit showcase là, j'ai pris 4 modes au hasard, des modes qui n'ont rien à voir les uns les autres, mais qui peuvent changer l'aspect, l'open world, le combat, le RP. Et déjà pour commencer, sans même vous présenter le tout premier mode, actuellement là à l'image vous avez 2 modes, enfin plutôt maintenant, à l'image vous avez 2 modes. Pour les plus connaisseurs vous aurez remarqué direct mon perso et en deuxième les couleurs, la beauté des paysages etc, les graphismes de manière générale. J'ai tout au maximum, mais j'ai ajouté un mode qui enlève la green tint, la teinte verte, c'est vraiment un grand classique, c'est hyper connu dans les open world. La teinte verte, pourquoi est-ce que les développeurs mettent ça ? On ne sait pas trop pourquoi, il y en avait dans Cyberpunk, je l'avais retiré et c'est comme ça que j'avais un jeu magnifique. Dans Starfield, il y en a une, je l'ai retiré, ça se retire soit au paramètre de ton écran, que tu changes les couleurs directement via ton écran, ou soit via un mode. Et moi je fais toujours via un mode qui enlève la teinte verte et regardez le résultat, je crois que j'ai une image comparative avant-après, au même endroit, vous allez voir la différence. Voilà, vous voyez que ça change absolument tout. Donc là déjà on a le jeu Starfield transformé rien qu'avec ces 2 modes là, qui te changent tout l'aspect du jeu. Mais on commence tout de suite avec le tout premier mode, le roleplay fermier agriculteur. Et ouais, on ne se retrouve pas ici par hasard, c'est que vous allez pouvoir grâce à ce premier mode, faire pousser des fruits et des légumes en tant que ressource organique. Et oui, parce que dans Starfield, ce n'est absolument pas possible de faire pousser des fruits et des légumes. Tu ne peux pas jouer le RP agriculteur au maximum important, il y a plein de planètes où il y a des fermes, plein de planètes où il y a des champs avec des agriculteurs, etc. Tu peux y poser ton camp, ton outposte, faire ce que tu veux, farmer tes minerais, farmer tes ressources organiques, tes plantes, tes animaux, ton élevage, etc. Mais jamais, à aucun moment, tu peux avoir la plantation de fruits et de légumes. Et bien, c'est chose faite, je vous le montre. Je suis dans un avant-poste à côté de New Atlantis, je n'ai rien installé dedans. On va aller dans Constructeur, on va mettre la vue du dessus. Constructeur et tout en bas, vous avez Culinary Greenhouse, qui veut dire en fait Serre Culinaire, donc Serre pour Aliment. Et ça, ça fait partie directement du mode, donc on va essayer de garder les arbres. Je vais le mettre là. Avant tout, à gauche, les conditions de fabrication. Il vous faudra citron, prune, oignon, carotte, orange, pastèque, enduit, pomme de terre, jauge réactive, raisin, citron vert, pêche, céleri, laitue, structure adaptative, tomate, poire. Et si vous enlevez enduit, jauge réactive et structure, c'est trois ressources basiques dans le jeu. Tout le reste, c'est ce que vous allez pouvoir faire pousser. Vous allez pouvoir vous faire un champ de citron, un champ d'oignon, j'en sais rien moi des plantations de laitue. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez parmi tous ces ingrédients-là. Ça vous coûte 2 d'énergie et 1 en eau au niveau 1. Au niveau 2, c'est 3 d'énergie et 1 en eau. Et niveau 3, c'est 3 d'énergie, toujours 1 en eau. Je ne peux pas construire le 3, donc je vais construire le 2. Je le mets là. Ensuite, je vais me construire un extracteur de vapeur d'eau. C'est un extracteur d'eau, c'est la même chose. Niveau 2 parce que 3, je ne peux pas. Je le relie à ma serre culinaire. Ensuite, j'installe une éolienne. Parce que là, mon camp ne me demande que 8 d'énergie actuellement. Et cette éolienne produit 14. Je la mets là. C'est juste un exemple, vous faites ce que vous voulez après. Tout fonctionne. On se rapproche de la serre. Donc soit ouvrir la porte, ce qui ne sert à rien en vérité. Soit la console de commande, évidemment, c'est ce qui va nous servir. Vous pouvez voir en haut à droite, eau 2 sur 1. Donc l'extracteur d'eau fonctionne bien. Et voici la liste de fabrication. Vous pouvez désormais faire pousser des carottes, céleri, grape, lemon, lettuce. Donc ce n'est pas traduit, mais voilà. Vous avez compris, de toute façon, il y a l'image. Vous allez pouvoir faire pousser tout ça. Et je rappelle que dans Starfield, faire pousser ça, ce n'est pas juste pour faire du roleplay agriculteur, pour faire joli. Ça sert pour de vrai, puisque votre personnage a des compétences à améliorer dans le jeu, dont cuisinier. Et dans les stations de recherche, vous avez des recherches par rapport à la cuisine. Donc en plus d'améliorer votre niveau de recherche de cuisine, plus votre niveau de personnage de cuisinier, qui va vous débloquer plein de recettes, etc. Là maintenant, grâce à cette serre culinaire, vous allez pouvoir récolter vos ingrédients, donc vos fruits et légumes, qui vous permettront de craft, du coup, les recettes que vous avez apprises grâce à vos compétences. Et craft, toutes ces recettes, n'oubliez pas, ce sont des plats. Des plats que vous emportez dans votre inventaire, ce qui vous permet d'avoir des gros buffs, des gros soins, sur vous, à tout moment. Et pour être sûr que ça fonctionne, quand même, que ce n'est pas une arnaque, voilà. Donc là, on est sur le stockage de la serre, et ça produit des carottes, parce que je n'ai pas choisi aussi, c'est pour ça. On va choisir, on va mettre, et si on allait faire des poires ? Tiens, hop, on met sur poire, et on va attendre un peu. Et voilà ! Voyons voir, résultat, 10 poires ! Et voilà, vous voyez que ça fonctionne vraiment bien. À vous de jouer, pour ceux qui veulent faire du RP, Fermi Agriculteur, vous pouvez faire pousser tous ces fruits et ces légumes qui sont disponibles, normalement, dans le jeu en vanillard, mais que, bizarrement, ils ne nous ont pas mis à disposition. Ok, avant de partir, pour aller au deuxième mode, je vais vous montrer Sarah en gros plan. Comme ils ont amélioré les expressions, les visages, les yeux, etc. Vraiment, les yeux aussi, c'est très marquant. À quel point on remarque qu'ils sont détaillés. Vraiment, je suis en gros plan sur sa tronche, là. Bon, ce ne sera pas pour tous les PNJ comme ça. Évidemment, là, Sarah, c'est une personnage principale de l'histoire. Si vous allez sur des PNJ random de la ville, je pense que ce sera moins bien fait. Et aussi, ça dépend de votre config PC. Mais bon, voilà. Je voulais juste faire un petit passage là-dessus. Ok, je vous propose d'aller à la loge qui se trouve tout droit devant moi, puisqu'on est à New Atlantis. La loge, 450 mètres. Ok, on y va. Et puis, je vais vous montrer le deuxième mode. Let's go. Je suis vraiment épanoui. Ça rafraîchit, ça hydrate. On est dans la loge et je vais tout de suite au sous-sol. Là où il y a un petit peu des outils du bordel, parce que ce qui va m'intéresser, c'est ça. Tout ce qui est outils et tout. Ce mode-là, les gars, je vous la fais courte. Il permet de rendre utile des objets qui sont de base inutiles. Premier exemple, parce que je savais qu'il était là. Le marteau, qui est un outil dans le jeu totalement inutile. Eh bien, grâce à ce mode, tu peux voir qu'il y a deux touches. Convert, item ou take. Bon, c'est pas traduit, mais facile à comprendre. Et si tu fais convertir item, hop, Hammer ajoute. Hammer qui est là. Et regardez, 86 de dégâts physiques. C'est devenu une arme. Vous pouvez l'utiliser. Et pour vous montrer que ça marche, je vais l'ajouter à mon équipement rapide. Ensuite, deuxième objet, avant de vous montrer que je vais tout de suite convertir, c'est une poêle. Là, il y en a une. Et on peut la convertir aussi. Hop, c'est converti. Frying pan. Qu'est-ce qu'on peut ? Je crois que c'est tout. Ici, je crois que c'est tout. Non, il y a aussi le spatio-scotch qui sert à... On peut le convertir, en fait. Mais il va servir juste à être transformé en ressource. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. Mais en fait, dans ce mode, le modder, il nous a proposé des combinaisons, enfin, plein d'objets qui se transforment en plein d'autres objets. Il y en a plus d'une dizaine. Et par exemple, ça, le spatio-scotch, on peut le transformer en... Je ne sais même plus. Ah, en adhésif et en polymère. Voilà. Alors que le spatio-scotch ne sert absolument à rien normalement dans le jeu. OK. Donc, on va aller dans mes armes et vous pouvez voir fraying pan, ici, la poêle. 66 de dégâts. On va l'équiper ici. Voilà. Les deux ont le même logo. On commence avec la fraying pan. Hop, et voilà. Vous pouvez voir que c'est réel. Et regardez l'animation. C'est bien fait. D'ailleurs, on voit même mon skin, mes gants, ma montre et tout. Donc, vraiment, je tiens bien la poêle comme ça. On peut se mettre en garde. Donner des coups, évidemment. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Je vais changer de vue. Troisième personne, regarde. Et là, tu peux te promener avec une poêle et fracasser les gens avec ça. Donner des giga coups comme ça. Et voilà. On va prendre le marteau. Et voilà. C'est la même chose. Des coups de marteau dans la tronche des gens. Tu leur pètes les chicots. Tu te mets en garde comme si tu avais n'importe quelle autre arme corps à corps. Et c'est bien fait. Sachez que dans ce mode, vous avez aussi des barres de fer et des pieds de biche. Ça, on les trouve dans la map. Vous pouvez les convertir en armes corps à corps. OK. Maintenant, c'est toujours dans le même mode. C'est pour ça. En fait, je vais vous dire. Vous pouvez construire à base d'un extincteur, le transformer en lance-flammes. À base d'une peluche Wilby. Une peluche Wilby, c'est une petite peluche qu'on trouve dans le jeu. Je vais voir si je n'en trouve pas une. Dans la loge. Là. Voilà. Mon ami Wilby, c'est une peluche qu'on peut convertir. C'est écrit convertitem. Et ça, vous pouvez le transformer en grenade à fragmentation. C'est réel. Je ne rigole pas. Il y a aussi des cutters. Donc, si vous trouvez des cutters, vous allez pouvoir les convertir en armes corps à corps. Parce que les cutters, ils ne servent à rien, normalement. Eh bien, si vous en trouvez, je ne sais pas où il y en a, ça se transforme en armes. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. parce qu'on peut faire bien d'autres choses. Tiens, parfait. Eh, c'est exactement ce que je cherchais. C'est un truc de ouf comme à la loge, ils ont tout. Dans cette chambre, à l'étage, vous avez en décoration ici, une longue vue. Et regardez, il y a quoi comme option ? Converte. Vous pouvez convertir à la longue vue. Hop, je le fais. Et en haut à droite, c'est écrit Spyglass. Et ce n'est pas la seule. Dans le jeu, vous avez des jumelles. Et les jumelles, dans Starfield, ne servent à rien. C'est très décevant, tu vois. pourquoi est-ce qu'on peut ramasser des jumelles si on ne peut rien en faire ? Donc dans la loge, je n'ai pas réussi à trouver des jumelles pour vous montrer l'exemple. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai rentré l'item code pour en avoir directement dans mon inventaire. Je vais pouvoir vous montrer les deux comme ça. Ouh, parfait, j'ai eu de la chance. Alors ça, voilà, ce sont les jumelles que tu peux trouver dans Starfield, dans la map, un peu partout. Donc maintenant, je vais la ramasser mais en faisant convertitem. Ah, ça ne marche pas, je crois qu'il y a un bug. c'est écrit que je ne dispose pas des ressources nécessaires alors que c'est justement une conversion qui ne nécessite aucune ressource. Parce qu'évidemment, par exemple, pour l'extincteur en lance-flamme, vous avez besoin de ressources à fusionner, à convertir pour transformer l'extincteur en lance-flamme. Mais là, normalement, pour les jumelles, il n'y en a pas besoin. Donc c'est un bug, je vais directement me donner l'item, tant pis. Voilà, binoculard à joues. Les jumelles, quand tu les ramasses, normalement, se transforment en binoculard. Ça change de nom, ça s'appelle comme ça. ou Spyglass, ici. Je vais me les équiper. Et vous allez voir que c'est vraiment pas mal, c'est quelque chose qu'on aurait dû avoir dans le jeu, dès le début. Je prends par exemple Spyglass, je la sors. Voilà, en première personne, ça donne ça. C'est toujours une longue vue. Sauf qu'elle est améliorée, elle a été convertie en longue vue tactique, regardez. Là, tu peux viser. Déjà, normalement, on ne peut pas. Rien que ça, c'est pas mal, ça donne un zoom si tu n'as pas d'arme avec un zoom. Et si tu tires sur quelqu'un, boum, toutes les informations sur cette personne te sont données. Le jeu est en pause, en fait, et toutes les infos sortent. Donc là, j'ai tiré sur Marcel, ça nous dit, il est niveau 6, il a 225 PV, c'est un homme de chez Constellation, il est à 15 mètres de moi, de distance de mon personnage, il est essentiel, ça veut dire qu'il est important dans l'histoire, et il est friendly, c'est-à-dire que, bah, c'est pas un ennemi. Si je tire sur la petite en haut à l'étage, je ne sais plus son nom, niveau 1, PV 50, femme de chez Constellation, bon, c'est une gosse, mais voilà, c'est une fille de chez Constellation, 15 mètres devant moi, essentiel et friendly. On va aller dehors. Ah, et d'ailleurs, en troisième personne, ça donne ça, c'est comme si, en fait, c'est comme si j'avais une arme, regardez, c'est comme un fusil. Le perso tient la longue vue comme un fusil, et voilà, ça s'utilise comme une arme. On va aller dehors et vous allez voir sur les gens dehors, c'est plus intéressant. Ah, tiens, regarde, là, on a un policier, hop, niveau 36, 315 PV, c'est une femme, union coloniale, 13 mètres devant moi, tuable et friendly. Donc là, c'est précisé qu'on peut la... Elle est tuable, alors que, par exemple, à l'intérieur, si je tuais Marcel, il serait pas mort, on peut pas le tuer. Il va juste être KO et puis il va respawn, enfin, il va se relever. On va aller un petit peu plus loin et on va viser, tiens, dans la foule, tout là haut là. Boum ! Niveau 1, 50 PV, femme de l'union coloniale, 42 mètres, tuable, friendly. Ici, il y aurait que des friendly, toute façon. Alors ça, voilà, c'était pour la longue vue qui est transformée en Spyglass, ça s'appelle. Et on va passer à Binocular, ce sont les jumelles qui sont devenues des jumelles tactiques. Regardez, hop, je les sors. Et comment le perso tient ça, dans les mains ? Comme un pistolet. Donc, là, dans les mains, ça donne ça. C'est vraiment comme un gun. Si tu vises, ça fait un pistolet. Voilà. Première personne, ça donne ça, comme si t'avais un gun. Et puis, bah, ça a le même rôle que la longue vue, sauf que ça vise beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus zoomé. Regardez le zoom de malade. C'est abusé, c'est carrément pixelisé tellement je zoome dessus. Fais voir là-bas. Ah ouais, c'est pixelisé tellement ça zoome. Le zoom est ultra puissant. Mais là, ce qui est bien, c'est que normalement, il y a la vision nocturne et la vision thermique. Alors, je ne sais pas comment la déclencher. J'ai essayé toutes les touches. Je n'ai pas réussi. Mais si je tire sur lui, boum, voilà, on a les mêmes infos qu'avec la longue vue. Et par contre, j'ai réussi à faire un truc, c'est que si je vise Sarah, c'est peut-être que pour les personnages importants, je ne sais pas. Mais si je la vise, boum, elle est, bon déjà, elle est en vision thermique. Peut-être que ça marche sur tous les autres persos importants. Genre, si tu es en mission et que tu vises un ennemi, il sera en thermique. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça très stylé. Et pour terminer avec ce mode, petit truc, petit objet qui a été converti et pas des moindres. Vous allez voir, c'est très stylé. c'est exactement comme dans la dernière mise à jour de Cyberpunk. Dans mon inventaire, j'ai un lecteur CD portable qui se ramasse dans la map qu'on peut trouver un petit peu partout dans les chambres des PNJ, dans les maisons de Starfield, etc. Eh bien, il va être convertible. Donc, je vais le jeter par terre parce que moi, je ne l'ai pas converti. Voilà. Là, il est par terre et j'ai l'option convert item. Si je le fais, en haut à droite, vous pouvez voir Walkman et dans mon inventaire, Walkman, il n'a pas d'icône, il n'a pas de logo. Il faut aller dans Tenue. Walkman, il est là. Et là, quand je clique dessus, ça l'équipe et je choisis la radio que je veux. Donc là, par exemple, moi, j'ai envie de mettre de la country. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Ouais, non, le son est trop bas. On va changer de musique. Tu recliques sur Walkman et tu vas mettre, je ne sais pas, tiens, Néon Techno. C'est ce qu'on entend dans les clubs de Néon. Et voilà. Là, on l'entend bien. Et ça vous fait, un Walkman, une radio portative exactement comme dans Cyberpunk 2077. La musique vous accompagne pendant que vous jouez. Et ce sont les vraies musiques du jeu. Ce ne sont pas des musiques qui ont été prises dans la vraie vie ou sur YouTube ou quoi. Ce sont des musiques directement du jeu. Donc, aucun problème, par exemple, à stream sur Twitch, sur YouTube, faire des vidéos avec cette musique en fond puisque ce sont des musiques non copyrightées. Je vous conseille de désactiver quand même dans les options la musique du jeu parce que sinon, il y a les deux musiques qui se mélangent et voilà, là, je n'ai plus que la radio. Et voilà, je trouve ça très cool. Je vais le désactiver. On est bon. J'ai terminé pour le deuxième mode. On passe tout de suite au troisième et quatrième parce que tout se situe au même endroit. C'est parti. Pour celui-là, il faut se rendre dans le système Wolf. Je vais vous montrer la planète, etc., l'endroit précis et sa marée à la Tanière. La Tanière, c'est un endroit, il faut vous y rendre à un moment donné pour une mission. Donc, normalement, tout le monde connaît cet endroit mais je vous montre où c'est. Alors, comme je vous ai dit, il faut aller dans le système Wolf qui est entre Narion et Alpha du Centaure. Juste là. Une fois dedans, vous allez à gauche pour la planète Chtonia. Chtonia, je ne sais même pas comment on le dit. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la planète en elle-même, c'est autour. Vous avez une station qui gravite autour de cette planète en orbite qui s'appelle la Tanière en français. Donc moi, avec le mode, elle a été changée, le titre a été changé, ça s'appelle The Den Astrodynamics mais en vrai, ça veut dire la Tanière Astrodynamique. Ok ? Vous cliquez dessus, vous vous y rendez et comme moi, vous vous y amarrez. J'embarque et voici. Alors, là, je sais pour les gens qui ne connaissent pas ou qui ne s'en souviennent pas, ça ne va rien vous dire, ça ne va pas vous choquer et pourtant, l'endroit n'a absolument plus rien à voir et pas qu'en apparence. Attention, c'est une dinguerie mais quand je vous dis une dinguerie, c'est génial. Vous n'avez même plus besoin de vous faire de maison, d'avant-poste, de base ou de vivre à la loge parce que cet endroit, c'est votre nouveau chez vous et je vais vous montrer et je vous expliquer pourquoi. Déjà, petite photo que j'ai pu trouver, je crois, sur Google que je vous mets pour vous montrer l'apparence avant-après rien que pour que vous réalisiez à quel point l'endroit a changé. Mais voilà, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. En fait, ce mode qui s'appelle The Den Astrodynamics, c'est un mode qui va changer tout le rôle de la tanière pour que tout soit disponible ici. Mais quand je dis tout, c'est absolument tout. Pour commencer, Ship Service, le mec qui est ici, Kelly Johnson, il va pouvoir vous proposer absolument toutes les pièces de vaisseau qui existent dans le jeu. Rappelez-vous dans Starfield, pour ceux qui y ont joué, fabriquer son vaisseau, c'était une vraie galère. Pourquoi ? Parce qu'il fallait tout le temps changer de planète pour trouver des nouveaux constructeurs et chercher des pièces spéciales chez les constructeurs, en fait. Et les constructeurs ne sont jamais sur la même planète. Et parfois, tu n'as pas fini ton vaisseau et c'est chiant. Tu veux une pièce ? Ah bah, il faut tout abandonner, il faut aller sur une autre planète pour chercher cette pièce. Eh bien, chez ce constructeur-là, vous avez toutes les pièces de vaisseau qui existent. Exemple, on va aller dans, je ne sais pas moi, cockpit, voilà, cockpit, vous avez tous les cockpits. Amars, vous avez toutes les amars qui existent du jeu. Moteurs, tous les moteurs ABC qui existent. Donc, en dehors de ça, de pouvoir faire le vaisseau que tu veux ici, c'est un endroit qui peut te servir de maison. Et pourquoi ? Parce que regardez, si j'ouvre le scan, vous avez un stockage de ressources ici. Vous avez des casiers pour stocker vos fringues, vos équipements. Vous avez ici des boîtes d'armes pour stocker des armes. Vous avez ici des mannequins pour entreposer des combinaisons. Ici, vous avez des boîtes pour stocker des munitions. Ici, entreposer des armes contre le mur. En bas, pareil, des munitions, des grenades, des mines. Ici, vous avez un kiosque de l'autorité pour pouvoir vendre des objets avec un petit salon. Encore une fois, la tanière n'a pas tout ça de base. Tout a été fait entièrement par le modeur pour pouvoir y vivre. Et c'est pas tout. Vraiment, ça, c'est que le début. Ici, vous avez encore des mannequins pour entreposer des trucs. Ici, établi industriel, laboratoire pharmaceutique, laboratoire de recherche, établi de combi spatial et établi d'armes. Tout ce qu'il vous faut pour craft. Tout est là. Ensuite, ici, vous avez une console de navigation. Là-bas, je crois que je ne l'ai pas montré, vous avez une chambre. Rien que ça. C'est un truc de fou. Vous avez une chambre ici avec un small travel bag pour y entreposer des affaires. Un mini coffre pour y entreposer des choses à vous. Et tout ça, même ça, c'est pour y entreposer des objets à vous. C'est que des rangements, en fait. Vous avez les PNJ normaux qui sont dans la tanière de base. Tous ces PNJ que vous voyez à l'intérieur, ce sont les PNJ qui sont dans la tanière de base. OK ? Eux, ils vous donnent juste les missions, vous pouvez jouer leurs missions, c'est tout. Il n'y a pas de truc spécial par rapport à eux. Le seul PNJ spécial, ça va être lui. Et ici, Trade Authority. Ça aussi, c'est génial. Marcel Duris. Parce que vous allez pouvoir... Oui, blablabla, blablabla. J'aimerais voir ce que vous avez à vendre. Et voilà, le mec a 250 000 balles sur lui. Et il a une tonne d'armes, de munitions, de combis, de sacs. Il a plein de choses à acheter différentes. Ça, c'est un PNJ hyper utile. Et vous allez voir, on va y retourner juste après. C'est pour le prochain mode. Il a même une mallette ici où vous pouvez stocker des choses. Sachez que toutes les choses que vous allez stocker dans cette base, même si vous partez, resteront. C'est vraiment comme si c'était votre maison. Ici, vous avez un service d'annulation de primes et un service pour les tableaux de mission. Autour du vendeur, vous avez deux kiosques pour encore plus vendre des choses. Si on va un petit peu plus loin là-bas, vous avez un petit salon et une restroom pour la douche. Regardez, les toilettes, la douche. Franchement, nickel, il a pensé à tout le modeur. Et dans cette pièce, dans ce couloir, vous avez un bureau que vous pouvez aménager. Je vais vous montrer juste après. Tout ça, c'est un bureau un petit peu pour vos recherches. Il y a même un PNJ ici. Là-bas, un genre de dortoir avec des casiers. Ce sont des casiers où on ne peut pas entreposer nos affaires pour le coup parce que ce sont sûrement des casiers qui sont dans le jeu en vanilla. je ne sais pas si cette zone il l'a modifié ou non. En tout cas, c'est un dortoir. D'ailleurs, ici, il y a un petit truc à ramasser, un manuel. Mais dans tous les cas, vous pouvez l'aménager, le décorer. Je vous montre ça juste après. Mais pour finir, je vous montre le storage. Ça, c'est bien le modeur qu'il a fait. Regardez, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Une salle de rangement. Un bordel ! Vous pouvez mettre toutes vos affaires, ressources manufacturées, ressources. Donc ça, ce sont des stockages de ressources. Ici, vous avez des objets mais qui servent de rangement. Là, plein de boîtes de stockage pour ranger vos bordels. Des clacers pour ranger votre bordel, un coffre ici, de la contrebande pour ranger votre contrebande, un coffre fort, une boîte constellation ici. Vous avez vraiment de tout. Et même un kiosque. Donc vraiment, niveau rangement, vous êtes refait avec cette planque. Et vous avez même un bureau ici, à l'entrée, je ne vous avais pas montré, avec encore une mallette constellation, une montre et encore un rangement qui est là. Tout est aménagé de base par le modeur. Il vous a mis tout à disposition et vous n'avez pas besoin de tout mettre vous-même. La dernière partie de la planque est franchement pas des moindres. C'est très stylé, c'est en bas. Et c'est un bar, en fait, comme un restaurant ici avec un bar personnel, un bar dans ta planque. Et voilà, il a 152 soins. Et quand je dis soins, c'est tous les boeufs, les plats, les boissons, les soins, tout. Il a tout le mec. Absolument tout. Donc, si tu veux te refaire en bœuf, en stockage, en soins et tout dans ton inventaire, si tu veux te refaire un stock, et bah tu vas dans ta planque ici, tu vas au bar et il aura tout le mec. Tu peux tout lui acheter. Et si tu lui vides son stock, tu passes quelques jours, le stock sera re-rempli. C'est pour ça, je vous dis, vous n'avez plus besoin d'aller nulle part ailleurs. Tout est disponible ici. Vous avez même de la thune posée ici. Et la cerise sur le gâteau que je vais vous montrer depuis le début, évidemment, vous avez un panneau. Il est là de décoration. Et ouais ! Ajoutez ce que vous voulez ou vous voulez. C'est-à-dire que si tu veux ajouter une chambre en plus ou une pièce en plus, et bah fais-le. Tu vois, si tu n'aimes pas cette chambre, tu peux supprimer le lit que le modeur a mis, tous les meubles qu'il a mis, échanger, mettre un autre lit, mettre d'autres meubles. Tu vois, tu peux enlever tout ce que le modeur a mis. C'est franchement excellent. Donc tout ça, c'est de base, mais si tu n'aimes pas, tu le vires et tu mets ce que tu veux. Il n'y a qu'un truc que tu ne peux pas faire, c'est avoir une ferme à ressources, c'est-à-dire farmer les ressources minérales et organiques et faire un élevage. Évidemment. Et c'est vraiment le seul truc. Ça, c'était pour le troisième mode et on enchaîne avec le quatrième mode qui cette fois-ci nous servira pour le combat. Enfin, ah attends, il y a une pièce ici. Ah ouais, je n'ai pas vu ça. Ah non, c'est la pièce où le mec il se trouve. Il y a quoi dedans ? Ah, il y a une cuisine. Il n'y avait pas le poste de cuisine là-bas ? Ah, my bad. Et oui, effectivement. Ah mais attends, non, je crois que je l'ai vu ailleurs. Le poste de cuisine, je suis sûr de l'avoir vu ailleurs. Ah, voilà, c'est bien ce que je me disais. Ok, il y a un poste de cuisine derrière le bar d'Orval. Du coup, vous pouvez cuisiner directement depuis son bar si vous voulez. Mais donc, chose à savoir, voilà, bon à savoir, il y a un autre poste de cuisine à l'arrière chez le vendeur. Comme je vous disais, ce quatrième et dernier mode pour cette vidéo, c'est plus par rapport au combat. Hop, on va aller voir ce qu'il a à vendre et normalement, si son inventaire aujourd'hui est correct, dans les armes qu'il a à vendre, il a... Eh ben, il n'a rien parce qu'aujourd'hui, il ne l'a pas. Il va falloir que je passe le temps. Parfait, regardez, on va passer le temps ici. J'ai une chambre. Ok, 32 armes. Il a fait le plein, donc il a fallu attendre 48 heures. Mais bon, on peut le faire sur place, ça qui est bien. Est-ce que ce que je cherche va y être ? Non. Bon, ok, ça m'énerve. Je vais passer le temps jusqu'à temps que ce soit proposé. Yes ! Enfin ! Eh, je l'ai fait 4 fois. 4 fois, j'ai dormi 24 heures. Ah non, 4 fois, j'ai dormi 2 fois 24 heures. C'était long, quoi. Tout ça, juste pour montrer le plasma rifle. Le fusil d'assaut plasma qui a été créé par le moddeur de l'industrie Avantek. Eh ouais, c'est une arme de la marque Avantek. Pour ceux qui ne connaissent pas Avantek, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur les vaisseaux Avantek. Il a créé des parties de vaisseaux pour qu'on puisse faire un vaisseau Avantek. Il a créé des armes. Voici une arme Avantek. Et il a créé des munitions Avantek et d'autres armes encore un petit peu dans un autre mod que je n'ai pas pris. Là, j'ai juste voulu prendre une seule arme. Je l'achète. Merci. Regardez le merdier que j'ai foutu au sol. Et il est là. 94 de dégâts. Franchement, c'est bien pour un fusil. Après, je précise un truc. Ce qui est bien, c'est que les armes Avantek, en tout cas de ce modder-là, sont intégrées partout dans le jeu. C'est-à-dire que tu commences une nouvelle partie, que tu joues une ancienne partie, que tu passes en NG+, etc. Les armes sont éparpillées de manière équitable au hasard dans la map. Donc, les vendeurs en auront de temps en temps. Dans les coffres que tu looteras, il y en aura de temps en temps. Sur les ennemis que tu tueras, ils en auront de temps en temps. Tu vois, c'est vraiment du hasard comme n'importe quelle autre arme. Et le niveau de rareté aussi. C'est-à-dire que tu peux les trouver en légendaire. Donc là, par exemple, je l'ai en normal, mais je peux trouver le légendaire plasma rifle. D'ailleurs, en bas à droite, on peut voir Ironsight. Il a un équipement, un accessoire, et il me semble qu'on peut en mettre d'autres parce que c'est 1 sur 4. J'ai l'établis d'armes juste là. Voilà. On va voir tout de suite. Alors, plasma rifle. Oh, canon, laser, lunettes, chargeur, apparence, canon. Ah oui ? Oh oui, il a vraiment fait ! Oh, c'est trop bien. Vas-y, on va l'améliorer au max. On lui met un canon long. Et regarde, le canon, c'est vraiment lui qui l'a fait. C'est pas un canon du jeu normal. C'est vraiment lui qui l'a fait, donc tu l'ajoutes et c'est un canon modé. Super. Le laser. Allez. Alors, la lunette. On peut mettre une grosse lunette, une holographique. J'aime bien l'iron, la mire. Qu'est-ce que je mets ? On va mettre, vas-y, on va mettre l'holographique. Chargeur et batterie. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Waouh ! Ah ouais, ça tue. Gros chargeur ou chargeur tactique. Et ce sont des chargeurs customisés à VonTech. C'est génial. Entre plus de balles et plus de rapidité, on va mettre plus de balles. Allez, le gros chargeur. Et en apparence, il n'y en a qu'une comme quasiment toutes les armes de ce jeu. Ok. Je le choisis. Plasma rifle. Boum ! Et voilà. Voici ce que ça donne en FPS. Ah, la lunette holographique là, elle est magnifique. En bleu comme ça, ça va grave bien. J'ai bien fait de la choisir, celle-là. Il n'y a aucun bug de texture, aucun truc qui ne fonctionne pas. Le perso tient vraiment, tu vois, main gauche, poignet avant, main droite, gâchette. Les lumières s'activent, les accessoires se voient, le laser se voit. Quand tu vises, c'est nickel. D'ailleurs, si je le tue... Sarah n'a pas aimé ça, évidemment. Ah, je me fais attaquer par des mecs. Ok, bah je vous propose. Waouh, c'est trop bien. C'est trop bien. Il est puissant quand même. L'apparence de l'arme. Attends, les impacts. C'est quoi ces impacts de fou furieux, là ? Ouais, c'est... Waouh ! Attention aux épileptiques. Désolé, les gars, mais attention. La recherche rapide. Vas-y, on a FPS. Excellent. Vraiment, vas-y. On va aller tuer les autres. Recherche ça. J'ai tué... Ah, attends, je vais presque mourir, limite. J'ai pas fait gaffe à ma vie. L'arme est géniale. On va aller quelque part. Je peux me battre un petit peu contre des vrais ennemis, peut-être. Yes ! D'après mes souvenirs, là-bas, il y a des méchants. Et en plus, regardez, environnement magnifique. Et je voulais mettre ma combinaison aussi parce qu'on voit l'arme dans le dos. Et c'est archi-stylé, regarde-moi ça. L'arme s'affiche bien dans le dos, aucun problème. Purée, elle est vraiment belle. Je suis très satisfait de l'apparence de l'arme. Avantech, c'est vraiment de la qualité. Le modder qui a créé Avantech, il est vraiment chaud. Et là, juste en face de moi, il y en a un. Je remarque, les balles sont lentes. Elles mettent du temps à atteindre leur cible. Donc, il faut se rapprocher. Il faut se rapprocher des ennemis. En tout cas, il fait très très mal. Ça, c'est clair. Bon, ce sont des ennemis qui sont bas level, normalement. Ouais, ils sont niveau 6 en moyenne, 5-6. Je suis niveau 201. Bon. Ah, il y a un 10 là. Il doit y avoir un boss quand même. On va essayer de le trouver. Ok, ils sont tous en dessous ici. Oh merde. C'est parti, on va se les faire. Et normalement, au bout, il y aura un petit boss, un petit général, tu vois. Normalement. Ça use beaucoup de balles, par contre, il faut faire attention. cinématique de film. Il y a un vaisseau qui a atterri en même temps. Toi, je t'ai vu. Toi, tu t'enfuiras pas. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Les mecs ne peuvent rien te faire. Je suis beaucoup trop au niveau pour cette map, en fait, enfin, cette zone. Mais ça reste super agréable de tester cette arme-là contre des petites, même des nuls, comme ça. Ah, niveau 24, c'est peut-être le boss. Qu'est-ce que tu fais dans le coin, là ? Prends ça ! Peut-être. Je sais pas si c'était le boss ou pas. Il reste quelques ennemis. D'accord, je crois que ça a appelé du renfort à l'extérieur, en fait. ça dégage. il y a un campeur. Oh. Toi. Oh, t'as peur de rien, toi. Niveau 2, il m'attaque au corps à corps. Et lui ? Et voilà le travail camp nettoyé. D'ailleurs, il faudra que je le fasse en... Il faut que j'y retourne ici en vanilla avec mes armes et mon vrai stuff à moi pour que je fasse ce camp parce qu'il est vraiment très stylé. Et c'est là qu'on va se quitter, les gars. Petit kiff quand même parce que vraiment, je kiffe l'utiliser. Super agréable à utiliser. J'adore. Voilà tout le monde pour cette vidéo de à quel point on peut modifier Starfield actuellement même sans le création kit. J'ai hâte qu'il sorte vraiment parce que là, on va partir sur du monstrueux mais vous n'êtes même pas prêts. Quand je vous disais que Starfield en 2024, ça allait être quelque chose, je ne rigolais pas. Quand il y aura création kit, les mecs, ils vont nous créer des planètes entières avec des villes, des nouvelles missions, des nouvelles histoires. Vous n'êtes pas prêts. A part ça, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo l'équipe. Salut !